La Nouvelle Alliance. Je vous demande quel est le contenu de la Nouvelle Alliance. Quel est le contenu de la Nouvelle Alliance ? Faux. Faux. Comment ça faut ? Lisez la définition de la Nouvelle Alliance. Prenez-lui. Mais dépêchez-vous, merde ! Mais comment vous cherchez ? Vous savez même pas. Écoutez, trouvez-moi la Nouvelle Alliance. Jérémy, on vient de le lire tout à l'heure. On est entouré de débiles mentaux ici ou quoi ? Ou de demeureux règles ? Voilà. Regardez, en une seconde, il a trouvé. Le Seigneur a établi une Nouvelle Alliance avec Israël. Mais écoutez ce qu'il dit. Attendez, attendez. Valentin, vous écoutez ce que dit Jean-Paul. Vous écoutez ce qu'on vous dit. Vous écoutez. Non, il est en train de regarder. Vous écoutez. Alors mettez-lui son nez dans son caca. Allez, lisez. Lisez. Le Seigneur a établi une Nouvelle Alliance avec Israël et Judas. Le Seigneur déclare, dans peu de temps, je vais établir une Nouvelle Alliance avec le peuple d'Israël et le peuple de Judas. Voilà. Elle sera différente de l'Alliance que j'ai établie avec leurs ancêtres dont je les ai prises par la main pour les faire sortir des gènes. Cette Alliance, ils l'ont brisée et pourtant, j'étais leur maître. C'est moi, le Seigneur, qui le déclare. Le Seigneur déclare encore. Voici l'Alliance que j'ai établi avec le peuple d'Israël à ce moment-là. Voilà. Pas les nations. Pas les nations, mon pote. Pas les nations. Mais il faut lire tout Jérémy. Non, non. Lisez tout Jérémy. Non. Lisez tout Jérémy. Non. Bon, écoutez. Vous êtes... Allez, hop, allez. Vous êtes foutus. C'est Jérémy, là. Bon. Vous ne connaissez pas les termes... Jérémy. Yaya, 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 yaya... Bon, d'accord, d'accord. Bon. Vous êtes les Signoramus tous les deux. Bon, vous êtes les Signoramus et puis de toute façon, il connaît ça que en lisant son truc... Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, sept fois, neuf fois, deux fois, quatre fois, neuf fois, quatre fois, quatre fois, l'Alliance, on parle de... Quatorze, quinze, seize, dixự enterprise, dix-neuf, vingt-et-huit, vingt-aix, vingt-heu, vingt-deux, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, 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 l'Alliance... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. C'est bien, il sait compter, c'est bien. 41, 41, 42, 43, 44, 44. Il ne s'agit pas d'une alliance avec les nations. Il n'y a pas d'alliance avec les nations. L'alliance est entre Dieu et le peuple hébreu. Il n'y a pas d'alliance entre les nations. Il n'y a pas d'alliance avec les nations. Alors, c'est à quoi la nouvelle alliance ? Répondez monsieur Il n'a même pas compris le texte Il n'a pas compris le texte Il n'est même pas capable de comprendre Expliquez lui Répondez lui Répondez lui à quoi elle sert Répondez lui à quoi sert la nouvelle alliance Mais répondez lui Mais répondez lui Il a lu Il n'a pas compris Il n'a pas compris le texte Il n'a pas compris le texte Comprenez le texte et apprenez lui par coeur mon pote Il vient pour Non pas pour abolir mais pour accomplir C'est ça Bon bravo Merci bonne performance Vous êtes ridiculisé Faut que je m'émette Non non mais c'est un peu tard Un peu tard Bon en tout cas c'est intéressant Parce que lui il joue sur les mots Il y a alliance L'alliance Mais non mais lui il est indécrotable Il y a deux concepts différents L'alliance entre Dieu et le peuple L'alliance ne vaut que dans le rapport Entre le Dieu et le peuple hébreu Le mot alliance est réservé au rapport entre le peuple hébreu et Dieu Que le peuple hébreu s'ouvre aux nations C'est un autre problème C'est une alliance entre le peuple hébreu et les nations Mais pas entre Dieu et les nations Pas entre Dieu et les nations C'est tout à fait différent C'est un accord qui passe C'est le peuple hébreu et l'interface entre Dieu et les nations Et vous voulez confondre Parce que vous êtes un imposteur Vous voulez prendre la place des juifs Et il dit littéralement Il dit littéralement Que désormais Pour être dans l'alliance Il faut être né Issue du peuple hébreu et du peuple juif Avant on pouvait éventuellement Prendre connaissance de ces lois Maintenant elle est gravée dans leur cœur Et donc quelqu'un qui n'est pas né juif Il n'aura jamais cette loi gravée dans son cœur Voilà ce qu'il dit Donc c'est une alliance qui aggrave encore plus la situation Elle aggrave encore plus Elle aggrave encore plus Elle renforce encore plus Le lien entre eux C'est que les juifs Ils ont un signe d'alliance extérieure Vous avez un signe d'alliance extérieure La circoncision Ils ne l'ont pas supprimé à partir de là Ils n'ont jamais supprimé la circoncision Parce que Jérémie a été rejeté Ils ont brûlé après son texte J'ai bien compris Ils ne l'ont pas reconnu ça Apparemment Les hébreux de l'époque Enfin les juifs de l'époque Ils n'ont pas accepté Si parce que ça a fait son chemin Et ça a été récupéré par Jésus Mais Jésus n'a pas changé les termes de l'alliance Il a accompli cette alliance Donc il a bien fait de le faire ou pas ? Comment ? Oui Qu'est-ce qui avait raison ? Jérémie avait raison ? Comme on l'a dit très bien L'alliance se fait entre les juifs et Dieu Et ça, ça ne change pas Et effectivement les nations peuvent avoir le culte de cette alliance À travers les lois noachites Non, non, laissons de côté les lois noachites qui sont antérieures Mais pour moi un bon chrétien C'est quelqu'un qui reconnaît cette alliance entre les hébreux et Dieu Oui, mais on conteste pas l'ancienne alliance Mais la nouvelle Voilà, mais on dit que Expliquez-lui que la nouvelle alliance est toujours entre Expliquez à votre camarade Il a compris, mais il n'est pas d'accord Non, mais il n'a pas d'accord Expliquez-lui que dans Jérémie La nouvelle alliance est toujours entre les mêmes partenaires Oui ou non ? D'après le texte Voilà Alors lui, il essaie de faire croire Non, mais il faut dire tout Jérémie Oui, c'est ça tout Mais Jérémie Mais c'est le cœur du texte de Jérémie C'est le cœur Le reste c'est Oui, on va s'ouvrir aux nations Les juifs corrupteurs Les juifs corrupteurs Voilà Très bien En tout cas, c'est vrai que je repensais Là, je voyais une bulle Il y avait, comment il s'appelle ? Il y a un pape Il a fait une bulle Il a dit aux chrétiens